Ce message qui m'a convaincu, et c'est dans ça que j'ai été initié, j'ai été formé par mon père spirituel. Mais depuis 2001-2002, j'avais commencé à évangéliser, à ses côtés en tant qu'évangéliste, jusqu'à ce que 17 ans après, il décède. Et c'est après son décès, avant de partir, il m'a donné des consignes fermes, il m'a fait jurer sur la parole du Seigneur, pas sur sa tête, pour dire, je crois que tu seras fidèle à la lutte que j'ai menée, aujourd'hui je m'enveille par le chemin de tous les hommes, continue la lutte avec tes frères, et sois fidèle à la tauterie du Seigneur, parce que c'est avec cela, et c'est en cela que Dieu nous jugera, s'il y a possibilité un jour de passer devant le tribunal de Dieu, mais nous les chrétiens, il faut être clair, nous ne passerons pas au jugement dernier, nous passerons devant le tribunal de Christ pour avoir nos récompenses en tant que chrétiens. Alors tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, et jusqu'à cette heure, qui croient qu'ils vont passer au jugement dernier, pour nous, ce sont des païens. D'accord, on va venir en détail sur toutes ces paroles-là. Alors je veux dire que là, tu vois, jusqu'en 2000, donc, des dépositions, avec toujours de la formation, et puis il y a ce boom-là sur les réseaux sociaux, ça parle de quoi en fait ? Ben je dis que Dieu a prévu un temps pour toutes choses, et comme l'écriture l'a dit dans l'Ecclesiaste, il y a un temps pour toutes choses. Je ne peux pas dire que c'est moi qui ai fait telle chose pour que ça soit comme ça, mais je dis que c'est le temps que Dieu avait prévu pour que la chose soit connue de cette façon. Sinon depuis les années 80, mon père spirituel déjà, il évangélisait à la Sorbonne, il prêchait dans les rues, il partait dans les villages et les villes de Côte d'Ivoire pour évangéliser. Mais la chose n'était pas aussi connue de cette façon-là. Et chacun a son temps, a son étoile. La façon dont Dieu a conduit mon père spirituel n'est pas la même façon dont moi je suis conduit. Dans le fond, c'est le même message, c'est la même doctrine, mais la façon de préventer la chose, c'est Dieu seul qui décide la formule et la stratégie utilisée pour que le monde entier soit éclairé et que le maximum de personnes puissent avoir accès à cela. Jédéon de la Tchétchouva, l'humilité précède la gloire, vous lui avez certainement demandé pourquoi avoir choisi... C'est suite à une vision qu'il a eue sur moi, depuis les premières heures de ma convention, qu'il m'a donné ce nom-là. Et à la suite de ce qu'il a dit effectivement, tout ce qu'il a dit s'est accompli intégralement dans ma vie. Et jusque-là, la chose continue d'influencer mon destin. Je crois que c'est divinement inspiré qu'il m'a donné ce nom. Qu'est-ce qu'il avait pu dire Jédéon ? Vous pouvez nous dire peut-être qu'il s'est accompli divinement. Qu'est-ce qu'il avait peut-être dit ? Que Jédéon se retrouverait un jour présent sur de nombreux médias, qu'il serait un homme dont on parlerait. Qu'est-ce qu'il a pu dire par exemple ? Il a dit beaucoup de choses qui pour moi ne sont pas des choses qui vont contribuer à la vie éthénée ou au salut des âmes. La doctrine qu'il m'a donné, c'est ça qui est l'essentiel, la plus importante. Mais les choses personnelles qu'il a dit concernant ma vie, je crois que ce sont des choses qui ne conduisent nulle part. Ça ne peut sauver personne, mais il faut rester confiant et ferme sur la doctrine. Et c'est à cela que je veux exerter tout le monde à revenir, à la doctrine de nous, père, les apôtres, ce que Jésus-Christ a laissé. C'est ça le plus important. Sinon, ce qu'il a dit concernant ma vie, c'est moi-même qui suis témoiné ça. C'est privé, il n'y a pas trop là, on ne regardera pas là-dessus. Vous avez dit, il y a certainement des révélations qui pourraient nous concerner. Alors, on définit Gédéon de la Tchétouva comme étant un révolutionnaire, c'est-à-dire d'apporter une forme de révolution. Ça part d'un constat certainement. Vous dites, tel que je vois les choses, les façons dont les choses sont conduites, il faut que j'apporte une certaine révolution. Ça part de quoi en fait ? Bon, il faut être franc. Oui. Avant, tout propos, le combat que nous menons, l'essencement de ce combat-là, c'est de ramener la conscience de tout le monde à la doctrine apostolique. Ramener. Cette doctrine. Vous dites ramener. Ramener. J'insiste là-dessus. Ramener la conscience de tous ceux qui se disent chrétiens et qui prennent la Bible à parler au nom de Dieu, ramener tout cela à la doctrine de nos pères, les apôtres, tel que le Seigneur Jésus-Christ l'a prêché. Parce que Jésus en venant sur la terre, l'objectif pour lequel il était venu était de prêcher la vérité, donner sa vie ensuite pour que nous les pécheurs ayons la vie éternelle. Mais on a vu qu'au fil du temps, cette vérité-là a été proscrite, a été écartée pour l'intérêt humain, pour l'égocentrisse de la chair et du sang. Alors, il est temps de revenir à cette vérité-là. Parce qu'au dernier jugement, Dieu ne se basera pas sur la qualité de la nourriture que j'ai mangée de mon vivant, sur la qualité ou la somme d'argent qu'il y a eue, ou la popularité que j'ai eue pendant que j'étais sur la terre des hommes. Mais qu'est-ce que j'ai prêché pour le salut des élus de Dieu ? Qu'est-ce que j'ai prêché comme message devant le peuple de Dieu ? C'est sur ça que Dieu va se baser pour nous poser des questions ce jour-là. Et c'est à cela qu'on appelle tous les prédicateurs et tous les croyants à véritablement faire attention. Je reviens sur le mot « ramener » parce que vous avez expliqué tout à l'heure que certains se sont égarés. Est-ce qu'en une, deux phrases, on peut savoir sur quoi on doit revenir ? Cette doctrine vers laquelle on doit revenir ? Il faut dire qu'il y a quelque chose de 350 points. Mais comme vous l'avez dit en quelques mots, je vous dis par exemple, à l'état primitif, à la naissance de l'Église, quand le Seigneur Jésus-Christ a laissé nos pères et les apôtres avant de partir, il n'y avait pas de femmes qui prêchaient dans l'Église. C'est un premier point par exemple. Parmi tant d'autres. Une communauté dans laquelle les femmes prêchent, est une communauté qui est frappée du saut de l'apostasie. Une communauté dans laquelle le pasteur prêche, réun fort que le chrétien peut perdre le salut, c'est une communauté qui est louée de ce que nos pères et les apôtres avaient enseigné. Parce qu'avant que Jésus ne parte, il a donné des consignes fermes, il a donné une parole claire. Celui qui croirait, qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, la base même qu'il déclare un individu chrétien, c'est qu'il a la vie éternelle au départ. Alors, dit qu'on peut perdre le salut, c'est un problème. La communauté dans laquelle le pasteur a saigné le mariage, c'est le fait d'aller à la mairie, c'est ça qui est le mariage. Pour nous, c'est une communauté qui s'éloigne de ce que nos pères et les apôtres ont reçus du Seigneur Jésus-Christ. La communauté dans laquelle il est dit que la viande de pauvre est un totem pour le chrétien, sont des communautés pour nous, c'est un maquillage, un vernissage outrancier de la tradition africaine réplatée. Et cela doit être vomis par les véritables chrétiens. Les communautés dans lesquelles on dit que pour être serviteur de Dieu, il faut être célibataire, ce sont des points, entre d'autres, qui éloignent le chrétien de la doctrine de nos pères et les apôtres. Les communautés dans lesquelles on baptise les nouveaux-nés, alors que Jésus a dit de baptiser celui qui croira, après qu'il ait entendu l'évangile et qu'il ait ajouté foi, les communautés qui ne font pas cela, qui baptisent les nouveaux-nés, pour nous, sont des produits plus infinis de la puissance des ténèbres. Les communautés dans lesquelles le pasteur dit que le chrétien ne peut pas voir au-delà d'une femme, sont des communautés qui font frapper du feu rouge chez l'enfer. Il y a plus de 350 points, éléments, sur lesquels on doit s'appuyer aujourd'hui pour tester la véracité, l'authenticité et la divinité d'un ministère et d'une vocation d'un soi-disant homme de Dieu. D'accord. Alors justement, c'est un peu ce que vous dites à chacune de vos interventions. Quiconque voudrait remettre en cause ce que vous dites, parce que vous aussi vous remettez en cause d'une certaine façon ce que certains disent, peut venir vous apporter la contradiction lors de vos différentes prédications. Effectivement. Moi, je vais retenir juste un point sur lequel on va peut-être revenir avant la fin de cette émission. Si j'ai bien compris, Gédéon de la Tietchouva nous affirme aujourd'hui qu'un pasteur peut, ou pas, je vous pose la question, aller au-delà d'une femme dans son mariage. Je ne dis pas pasteur, parce que dire pasteur, ça serait une façon de cloisonner la vérité de Dieu qui s'étend à toute la création. Je dis bien, un homme, homme, garçon, peut avoir au-delà d'une femme. Mais dans l'église du Nazaréen Jésus, dans l'assemblée des chrétiens, c'est le diacre ou l'évêqueur qui n'a pas le droit d'avoir deux femmes. Mais à part lui, tout le reste des chrétiens a le plein droit, ont le plein droit d'avoir autant de femmes qu'ils veulent. Tous les hommes, tous les hommes, à part les diacres et les évêques. Permettez que nous lisions ce passage-là, si vous voulez, bien sûr. Un Timothée. Un Timothée 3, 1er. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Si quelqu'un, il n'a pas dit si quelqu'un veut être chrétien. Or, le critère sur lequel Dieu se bat pour sauver le croyant, c'est la foi. Celui qui a la foi en Jésus-Christ, Dieu le saut. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin qu'il conquête à une seule femme et la vie éternelle. D'accord. Mais crois en Jésus-Christ et tu as la vie éternelle telle que tu es. Il y a d'autres pasteurs qui, pour cacher un peu les désinvoltures, ils disent par exemple que, étant chrétien, en venant en crise, si tu avais deux femmes, c'est bon. Il faut les garder. Mais c'est celui qui a une femme étant chrétien qui ne peut pas augmenter cela. Mais la Bible nous appelle de renoncer au péché. Si avoir deux femmes est un péché, étant chrétien, on doit arrêter cela. C'est comme si on me dit celui qui est chrétien et qui volait, il continue de voler. Mais celui qui ne volait pas avant d'être chrétien, c'est celui qui ne doit pas voler. Alors, terminons le passage. Terminons s'il vous plaît. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est une œuvre excellente. C'est une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Marie d'une seule femme. Voilà. C'est l'évêque seul. Dans l'église, et l'autre côté aussi, le diabolat, les cultures parlent. Si tu as un signe, je te laisse en crête, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque vie. S'ils s'y trouvent, s'ils s'y trouvent, quelques hommes irréprochables, irréprochables, marient d'une seule femme. Ça veut dire que ce n'est pas sûr de trouver les gens qui sont maris d'une seule femme. Parce qu'ils s'y trouvent. D'accord. Ça veut dire que parmi les chrétiens, il peut y avoir des gens qui ne sont pas maris d'une seule femme. Et si tout chrétien d'obédience est appelé à avoir une seule femme, pourquoi baser ce critère-là pour le choix des lévêques et du diakonat sur l'affaire d'une seule femme ? Ça veut dire que ceux qui croient en Jésus ne sont pas obligatoirement maris d'une seule femme. Alors c'est celui qui veut remplir la fonction d'ancien ou d'évêque, de diakonat qui a appelé à avoir une seule femme. D'accord. À part lui, tous les chrétiens ont reçu la grâce de Dieu de façon immense à prendre autant de femmes qu'ils veulent pour diminuer le nombre de frustrés sur la terre dans la diante féminine. C'est bien voté. Alors, j'ai permis ces interventions-là exceptionnellement. On a comme invité Gédéon de la Tétouva. Donc vous avez certainement des références que vous pouvez nous communiquer. Mais on ne pourra pas entendre très souvent des références à la Bible au cours de l'émission. Comprendrez un peu pourquoi. J'ai une question pour terminer cette séquence. Gédéon de la Tétouva, mariée, combien de femmes en ce moment ? Le débat ou la question qui doit vous sauver n'est pas la vie matrimoniale de Gédéon. Non, parce qu'on a envie de savoir que la personne qui nous dit quelque chose, elle-même, que pratique-t-elle cette personne-là ? Vous avez envie de le savoir. Je crois très bien que le Seigneur Jésus-Christ a prêché sur le mariage et divorce, mais il n'était pas marié, il n'était pas divorcé. Mais ce qu'il a dit de Dieu, c'est ça qui est la vérité que nous devons croire. Quand l'Écriture a dit par la bouche du grand Dieu des cieux, l'homme qui tera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, lui qui a promulgué cette parole-là n'a pas quitté ses parents pour aller se marier, pour que cette parole-là soit reconnue comme la vérité. Quand l'Écriture dit voici l'agneau de Dieu qui horte le péché du monde, ça n'a rien à voir avec celui qui le dit, mais tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs sont concernés par cette parole. Je peux dire, mais je ne peux pas pratiquer moi-même. Nous n'avons pas besoin de conformer l'avis d'un serviteur de Dieu ou d'un chrétien à ce que dit la Bible pour justifier l'authenticité et la véracité de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit, c'est cela que nous devons croire. Est-ce qu'il est juste ou non-biblique pour un chrétien ou un garçon d'avoir au-delà d'une femme ? C'est ça le débat et la question sine qua non à laquelle je vais répondre. Donc vous ne voulez pas répondre au fait que vous puissiez nous dire aujourd'hui si vous avez une femme ou une femme. Mais la vie de Jédéon ne peut sauver personne parce que ça n'est nous qu'on ne dit nulle part. Vous êtes un guide Jédéon ? Mais le guide que je suis, je guide les gens sur la base de la parole de Dieu, pas sur la base de mon comportement ou bien pas sur la base de ma vie. Aujourd'hui par exemple, j'ai envie de dire, Jédéon pourrait nous dire ce soir, ne touchez pas à l'alcool et on pourrait donc le retrouver quelque part dans un maquillage en train de se saouler et puis on dirait c'est notre guide mais on n'a pas obligé de faire ce qu'il dit. Si Jédéon dit de ne pas toucher à l'alcool mais de toucher à l'alcool, qu'est-ce que la Bible dit ? Est-ce que ce que Jédéon a dit est fondé sur la Bible ? Parce qu'un jour, Jédéon est appelé à disparaître. Si Jésus ne vient pas vite, Jédéon va mourir, il va quitter la terre. Mais cette vérité-là, d'après Matthieu, chapitre, Matthieu 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée à toute la terre. Il n'a pas dit le comportement de ses serviteurs de Dieu sera donné en exemple à toute la terre. La Bible dit que Dieu a tenté le monde, qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il a la vie étonnée. Il n'a pas dit quiconque a son comportement. Donc, la vie matrimoniale des serviteurs de Dieu n'est pas la doctrine fondamentale sur laquelle doit être fondée la foi des enfants de Dieu qui doivent être sauvés. Dieu gestice là-dessus parce que c'est très important. Vous gardez le mystère sur ce point-là ? Ce n'est pas un mystère que je garde parce que quand on parle de mystère, c'est ce qui ne peut être connu ou qui ne sera pas connu. Mais ceux qui me connaissent, ils savent très bien ma condition et ma vie matrimoniale. mais je dis c'est que nous devons exposer devant le monde entier pour que les gens soient sauvés. C'est l'évangile, la doctrine, la parole, l'enseignement, l'idéologie du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il est autorisé oui ou pas à un chrétien d'avoir au-delà d'une femme ? Je vois une alliance. Je vois une alliance. C'est une alliance ? Effectivement, c'est pour encore dire au monde que ça c'est un métal que j'ai porté simplement parce que ça m'est prêt. Et j'ai reçu ce cadeau-là avec la montre à la foi. D'accord. Donc, c'est un complet que j'ai porté. Donc, c'est pas une alliance qui... Ce n'est pas une alliance et ça n'a rien à voir. Vous aurez pu mettre la métier en notre droit. Il a mis sur un autre droit. Oui. Mais dans l'Écriture, il n'a pas dit... Frère, je vais vous dire quelque chose qui va vous supprimer ou bien peut-être vous savez ça déjà. C'est l'Occident qui a empoisonné et envenimé la vérité de Dieu en intoxiquant l'homme noir, l'Africain et le monde antire. Parce que, parce que, s'il vous plaît frère, dans la Bible, entre l'homme et la femme, l'autorité reconnue par Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme qui est le propriétaire et la femme, en quelque sorte, est sa possession. Ce n'est pas moi qui le dis. 1 Corinthiens chapitre 11, permettez qu'on le lise. C'est pas l'homme. C'est juste petit. Malheureusement, on ne pourra pas. C'est juste petit. C'est juste petit. 1 Corinthiens 11.3. Je suis désolé. C'est juste petit. Je suis désolé. Monsieur Gédion... En lieu de passer ce que je vais dire, si vous permettez qu'on lit ce passage-là, au moins, vous pouvez comprendre. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. L'homme étant le chef de la femme, c'est lui qui doit marquer sa propriété de son empreinte, qui doit marquer sa propriété de son cachet, de sa signature. Donc, s'il doit voir un symbole identifiant une personne comme appartenant à l'homme ou à la femme ou étant marié, je crois très bien que c'est la femme qui doit porter un identifiant à son homme sur son corps. Ce n'est pas l'homme qui devait porter une bague dite de l'alliance, mais c'est la femme qui devait être marquée du saut de l'autorité dont elle dépend à 10 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 16. Mais quand vous ne comprenez qu'on lise, les auditeurs déjà peuvent prendre note à ce sujet-là. Vous ne donnez que des références. Sinon, ce n'est pas l'homme qui devait porter la marque d'une quelconque alliance, mais c'est la femme qui devait le faire. C'est bien noté, Gédion. Donc, je vous l'ai dit, pas avec d'autres personnes. Nous avons permis que vous soyez accompagnés de votre équipe, mais vous pouvez nous donner des références, mais on ne pourra pas pour les questions de temps que vous imaginez avoir des références de pouvoir les lire au cours de l'émission. Je serais désolé de vous arrêter, malheureusement. Je n'ai pas voulu le faire exceptionnellement pour cette première fois. Pas respect pour votre condition, mais ce ne sera pas possible pour la prochaine intervention. Vous pourrez nous donner vos références et les auditeurs pourront aller chercher ce que vous nous dites. Je pense que si on est clair sur cette question-là, je voulais juste m'assurer que ce n'était pas une alliance. Vous me l'avez dit, ce n'est pas une alliance. J'avais la réponse à la question, j'ai dit. Je dis, au-delà de ce n'est pas une alliance qu'il a portée, que l'homme n'a pas le droit de porter un symbole de l'alliance pour prouvoir qu'il est marié à telle ou telle femme. Si Salomon, qui avait 1000 femmes, devait porter ces alliances-là, je crois que tout son corps serait badigeonné, blindé de bagues. Ils avaient dit concubines ? Est-ce qu'ils ont dit femmes, j'ai dit ? Permettez qu'on lise alors. À tout de suite. Ce soir, dans le Voix Weekend Show, M. Gédéon de la Tchétchouva, quelqu'un me disait tout à l'heure, avec un tel talent, pourquoi avoir choisi, j'ai envie de dire, si c'est vous qui l'avez choisi, c'est Dieu qui vous a choisi. Cette voie-là, vous avez pu faire journaliste, speaker, commentateur, pourquoi choisir cette voie-là ? Je ne sais pas. Si on peut reprendre la chose, on s'était arrêté. On va revenir tout de suite, il n'y a pas de problème. Parce que les gens ne devaient pas afficher du mépris pour le service sacerdotal. Parce que tout a été créé par Dieu. Lui qui vit, qui est journaliste, qui explique, il y a telle chose, il devait aussi avoir du respect pour ceux qui parlent de celui qui l'a créé. Donc, il est aussi noble et plus noble de parler de Dieu que plus autre métier encore dans le monde. Parce que les services qu'on exerce ici, c'est après, ce monde-là, c'est fini. Mais le travail que nous faisons nous fait transcender dans le tel espace. Pardon Gédéon, mais je voulais que ce soit très clair. Il n'était pas question de dire vous avez fait un mauvais choix. On avait dit vous avez choisi, ma question c'était Dieu vous a-t-il choisi ou c'est une vocation ? Vous avez choisi d'aller vers cette vocation ? C'est Dieu qui m'a choisi à cela. C'est la réponse à la question. C'est Dieu qui m'a choisi à cela. Je n'avais aucun mépris pour ce que vous faites. Voilà. Donc, tout à l'heure, on était en train de parler de la bonne nouvelle de Dieu, de l'évangile qui devait être prêchée à toute la terre. Oui. De Salomon, je crois bien que cela a conseillé très bien la bonne nouvelle du royaume qui devait être prêchée à toute la nation. Matthieu 24, le verset 14 qu'on ne va pas lire maintenant. Mais Salomon, donc il était question parlant d'avoir beaucoup de femmes. Si la bague qu'on doit porter devait être le symbole de l'alliance entre l'homme et la femme, Salomon avait au-delà de 2, 3, 4 femmes. La Bible dit, il avait jusqu'à 1000 femmes. Un roi 11 premier. Il est écrit Le roi Salomon. Le roi Salomon. Elle m'a beaucoup de femmes. Elle m'a beaucoup de femmes. Le verset 3. Oui. Il eut 700 princesses pour femmes. Ça c'est d'abord l'homme a normalement 10 doigts. C'est ça. Donc si chaque doigt devait recevoir une bague en référence d'une femme, c'est que les doigts de Salomon ne peuvent pas suffire. C'est pourquoi il dit que tout son corps serait badigeonné. C'est de blinder des bagues. Mais la bague n'est pas le symbole de l'alliance. Comme le frère avait demandé qu'elle s'est dit concubine. Effectivement, Salomon avait des concubines mais il avait d'abord des femmes. Il eut 700 princesses pour femmes. 700 princesses pour femmes. Et 300 concubines. Mais la même chose qu'on fait avec la concubine, c'est la même chose qu'on fait avec la femme qui est à la maison. Donc pratiquer l'acte sexuel, c'est pratiquer l'acte sexuel. Même si vous voulez que ce soit avec une prostituée, mais la Bible dit l'homme qui tira son père, ça tachera. Donc s'attacher, c'est entreprendre les relations sexuelles. Donc c'est que Salomon a fait avec les 500 femmes qu'il a reconnues officiellement et les 300 concubines qui sont entretenues officiellement. C'est le même acteur et la même action de jouissance qui se produit dans les deux cas. Donc Salomon avait au-delà d'une femme et si une femme était l'image d'une bague qu'il devait porter, le code de Salomon n'aurait plus de place d'avoir un code de bague. Donc la bague n'est pas le symbole du mariage entre l'homme et la femme. Mais s'il devait avoir la marque de l'alliance, c'est la femme qui devait porter cela puisque la propriété et la dépendance elle est en quelque sorte la subordonnée de l'homme. C'est dommage qu'aujourd'hui on voit que la femme est mise au même point d'égalité qu'elle est la femme. Ce n'est pas juste. D'accord, c'est à noter. Revenir à ce que vous vous menez comme action comme je vous l'ai dit comme moi ou certaines personnes on a envie de savoir aujourd'hui votre ministère vous avez une église où vous ne faites que des prédications ? Quand vous parlez d'église frère permettez-moi de vous dire ceci aucun homme n'a le droit d'avoir une église à lui. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ et la Bible dit que l'église est son corps et nous les chrétiens nous sommes les membres de son corps en ce qui concerne les lieux de rassemblement pour la prière pour servir pour former enseigner instruire ceux qui viennent à Christ ce sont des salles des lieux des rassemblements ce sont des temples mais ce n'est pas ça l'église mais l'église est une entité invisible qui peut être montée et être démontée sans toutefois savoir oui nous avons des temples partout dans le pays partout dans le pays pour ceux qui viennent à la conversion sont encadrés sont instruits pour constituer aussi les portes flambeaux de cette révolution chrétienne parce que Jédion ne devait pas être le seul mais il faut que ce soit tout le corps de Christ qui mène ce combat-là la lutte la révolution chrétienne pour le réveil de tous ceux qui ont l'amour de Dieu en eux et cette dimension elle a été endormie il faut la réveiller pour que la vie de Dieu soit une réalité parpable que l'on voit à travers les chrétiens qui disent très bien qu'ils croient en Jésus-Christ pas ces religieux-là j'avais quelque part que vous vous reprochiez à certains d'être seul parce que peut-être on ne voulant pas partager une forme de butin et je vois que vous êtes toujours accompagné d'une forte équipe ça répond à quel besoin ? ce que je suis en train de faire ce n'est pas moi comme vous l'avez pour la question tout à l'heure si c'est moi qui suis allé vers cette vocation c'est Dieu qui m'a engagé c'est Dieu qui l'a fait et le travail la façon dont Dieu nous conduit c'est pour montrer à notre génération pour montrer à l'humanité toute entière pour ceux qui n'étaient pas au temps du Seigneur Jésus-Christ comment est-ce qu'ils procédaient avec ses disciples comment est-ce qu'ils se déplaçaient avec nos pères les apôtres c'est pour donner une idée exacte de ce qui se passait au temps du Seigneur Jésus-Christ le Seigneur ne bougeait pas seul il bougeait toujours avec des disciples il bougeait toujours avec une équipe il bougeait toujours avec un groupe parce que dans tout ce qu'on fait le maître ne devait pas mourir il ne devait pas mourir il ne mourra jamais parce que en laissant sa doctrine de son idéologie à ses disciples ceux-là aussi vont pérenniser cette doctrine après son départ ainsi voyant un élève presté on a tué le souvenir que le maître est toujours vivant en m'écoutant aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas eu le privilège d'écouter mon père spirituel l'apôtre Zobelagodio paix à son âme peuvent se faire une idée de ce qui était et qui était mon maître donc c'est la même chose pour que ceux-ci soient aussi initiés à la connaissance et à la divulgation de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ je fais un recoupement entre le fait que vous disiez tout à l'heure que l'homme et la femme je pense avoir bien compris ne pourraient pas être sur le même point d'égalité c'est ça ? ce n'est pas moi qui l'ai dit mais on est d'accord que c'est la Bible dit que l'homme est le chef de la femme c'était le fond de la pensée oui oui d'accord et puis par la même occasion c'est peut-être pour ça que vous estimez qu'une femme ne peut pas diriger une assemblée non 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 ce n'est pas cela allez-y allez-y il y a c'est ce que vous avez pour la question à l'entrée du jeu là et d'entrée du jeu qu'en disant que quelle est la doctrine le message auquel on doit revenir vous voyez les points les éléments dont tu as parlé tout à l'heure qu'il y a au-delà de 350 points le ministère de la femme c'est l'écriture qui a dit de façon formelle que la femme n'a pas le droit de prendre l'autorité sur une assemblée mise elle n'a pas le droit de prendre l'autorité sur l'homme au-delà d'être la suppliante la subordonnée et même encore la propriété de l'homme dans l'occupation des choses dans le corps de Christ elle n'a pas le droit de jouer le rôle de prédicatrice parce que prêcher l'évangile et l'autorité de l'homme sur la femme sont deux choses différentes sont deux doctrines à ne pas mélanger parce que le même qui a dit que la femme a été créée pour être le sujet de l'homme a dit aussi que la femme n'a pas le droit de prêcher l'évangile ce n'est pas parce que l'écriture a dit que la femme est soumise à l'homme que moi j'ai dit pour dire que la femme n'a pas le droit de prêcher non mais c'est la même Bible qui dit que la femme est la propriété et la subordonnée de l'homme c'est la même Bible qui dit que la femme n'a pas le droit de prêcher comme vous ne voulez pas qu'on lit sinon il y a un passage de façon claire non non mais si vous le dites si vous le dites il y a un passage qui est clair ça commentaire qui dit Dieu dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme vraiment j'ai une question et ça tombe très bien permettez que quand Dieu n'a pas un Dieu de désordre mais un Dieu d'ordre comme dans toutes les églises des saints que les femmes se taisent dans les assemblées ça veut dire qu'ici en Côte d'Ivoire s'il y a une assemblée qui est une assemblée dite des saints une assemblée dans laquelle se trouve le Saint-Esprit la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées donc s'il y a une assemblée ici en Côte d'Ivoire qui disent qu'elle a le Saint-Esprit qui dit qu'elle a le Christ ou elle est fondée sur le Christ la Bible dit la femme n'a pas le droit de prêcher moi j'ai une question justement merci beaucoup merci pour la référence vous êtes docteur vous connaissez la parole vous la décortiquez les gens ont envie de savoir de façon très basique pourquoi même si c'est écrit pouvoir nous expliquer en détail pourquoi ceci est écrit qu'une femme ne pourrait pas prendre la parole dans Daniel chapitre 4 le verset 35 le monde que nous vivons là a été créé par Dieu et tous ceux qui vivent ont été créés par Dieu c'est le maître qui a créé lui qui a les mettait en scène le réalisateur de son film on ne peut pas lui demander pourquoi dans ton film là l'homme l'est sorti de la maison avant que la maison n'explose dans son film qu'il a réalisé ce dernier ne devait pas mourir dans l'explosion donc c'est Dieu qui a bien voulu que les choses soient ainsi et la Bible dit il fait ce qui lui plaît il fait ce qui est bon lui semble donc c'est une ordonnance c'est un ordre il faut le respecter point final c'est ce que la Bible a dit dans la fin de la lecture du passage qu'on avait donné le passage qu'on avait donné la fin si on lisait jusqu'à la fin si quelqu'un croit être prophète si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu ou inspiré de Dieu qu'il reconnaisse qu'il reconnaisse qu'est-ce que je vous écris que ce que nous venons de lire tout à l'heure que la foi n'a pas le droit de prêcher là est un commandement du Seigneur maintenant et si quelqu'un l'ignore s'il y a des gens qui ne veulent pas l'accepter qu'ils l'ignorent nous ne forçons personne à accepter la parole de Dieu seulement que ce qui a été dit tous les enfants de Dieu doivent dire Amen à la parole de Dieu quels sont vos rapports aujourd'hui justement est-ce que vous avez rencontré des femmes aujourd'hui qui sont qui sont pasteurs qui prêchent dans l'assemblée est-ce que vous avez eu l'occasion de les rencontrer vous avez eu des échanges avec elles éventuellement mon rôle frère mon rôle n'est pas d'aller vers une quelconque femme non de les rencontrer ou bien les rencontrer pour faire une plaidoire avant toute chose l'évangile celui qui le croit qui le reçoit c'est pour son propre salut donc ce n'était pas à moi de faire des démarches dans les écritures Jésus-Christ prêchait la vérité c'est Nicodème qui se sentait accusé dans sa conscience d'être dans la fausseté qui dénu dans Jean chapitre 3 est venu vers Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'un homme devait faire pour être sauvé donc si ces femmes-là ne sont pas interpellées dans leur conscience et que l'égocentrique leur orgueil de moi leur donne toujours de rester clôté dans leur position pour continuer leur ministère d'iniquité ce n'est pas à moi de courir derrière elle mais la vérité doit être prêchée à la croisée des rues et dans les carifs et faire rétentir sa voix afin que tous ceux qui appartiennent à Dieu entendent la voix de Dieu puissent revenir à Dieu ça veut dire qu'aujourd'hui on ne pourra pas voir Gédéon ou un ou investi d'une certaine mission se diriger vers une communauté qui l'imagine être pas dans le salut pour leur apporter cette lumière-là ça n'arrivera pas on le retrouvera toujours au carrefour notre pays est un pays laïque où chacun a le plein droit de faire le culte qu'il veut donc me diriger dans cette communauté-là pour parler individuellement à ces gens qu'est-ce qui me donne le droit l'écriture a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création et c'est la procédure utilisée par le Seigneur Jésus-Christ c'est cette procédure que nous utilisons c'est de prêcher des villes en villes des quartiers en quartiers comme nos pèles les apôtres le faisaient mais si quelqu'un nous invite dans sa communauté nous sommes disposés à répondre à son invitation seulement que nous n'y allons pas pour nous asseoir pour écouter ces escobarderies qui racontent comme doctrine mais nous partons pour apporter la lumière de Dieu que nous avons reçue en sept heures avancées des temps de la fin pour que ceux qui appartiennent à Dieu reviennent à la vérité alors il n'est pas question que moi je parte m'asseoir dans une communauté comme ceux qui mettent la pression pour me suivre pour demander en même temps je profite de l'occasion pour leur parler qu'ils veulent faire un partenariat avec moi je ne fais pas de partenariat avec une quelconque organisation religieuse oui on allait venir à cela justement je ne fais pas de partenariat c'est quoi un partenariat je veux juste qui c'est qui vous a contacté qui veut faire un partenaire bon ça consisterait en quoi je ne dirais pas non de quelqu'un il s'agit des gens qui parlent ils voient sur ma page souvent des hommes d'affaires du Père d'évangile je ne sais quoi qui demandent que moi et mes frères nous fassons une coalition avec eux pour travailler ensemble je l'ai répondu aussi sagement que je n'ai rien contre le fait d'être en partenariat pourvu que vous acceptez que ce soit moi qui soit votre porte-parole et qui vais prêcher la doctrine que je suis en train de prêcher dans le cas contraire si c'est pour faire un métissage un vernissage ou un mélange ou un maquillage ou encore un clonage de la doctrine que je prêche avec ce que vous possédez déjà moi je n'ai pas besoin de me fédérer à vous mais c'est vous qui avez besoin de la vérité que nous sommes en train de prêcher pour cette séquence j'ai une dernière question Gédéon quand vous dites ce que vous dites ça veut dire qu'aujourd'hui Gédéon est le seul aujourd'hui en Côte d'Ivoire je dirais que ça à avoir la vérité tant plus que si on vous dit venez avec nous pour qu'on puisse ensemble instruire le peuple de Dieu vous dites je viendrai à une seule condition il faut que ce soit moi le chef il faut que ce soit moi qui soit à la tête parce que c'est moi qui ai la vérité Gédéon dit qu'il est le seul en Côte d'Ivoire ou dans le monde qui dit la vérité ça serait audacieux mais je dis clairement que tous ceux qui ne prêchent pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ tel que nous le prêchons et nous le croyons là sont loin d'être vous en avez identifié dans ce pays pour le moment oui oui j'ai mes frères dans la foi qui sont un peu partout dans le pays à ces personnes ils croient ils croient la même chose que moi et souvent même vite on fait la campagne d'évangélisation ensemble on évangélise ensemble là vous n'êtes pas le chef non vous n'êtes pas celui qui a la parole le chef c'est le Seigneur Jésus-Christ vous avez dit vous il n'y a personne oui mais ceux qui m'ont invité là écoutez les doctrides ils ont vu que ce n'est pas la même chose que nous prêchons et ils sont dans le faux donc aujourd'hui à part vos frères enfin qui sont quelque part à part dans le monde tous ceux qui ne prêchent pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ tel que nous le prêchons là le message la vérité que nous prêchons là ne sont pas des chrétiens ils ne sont pas reconnus par le ciel et ce n'est pas moi qui vais me faire créer une nouvelle doctrine pour couvrir cela ok vous n'êtes pas prêt à vous mélanger aux autres non nous ne sommes pas pour le clonage le métissage ou le vernissage nous avons notre race à nous nous avons notre évangile à nous qui est fondé uniquement que sur la Bible nous avons notre lutte à nous qui est fondée sur la parole de Dieu et tous ceux qui se reconnaissent en cette vérité là ils viennent simplement se rallier prendre leur baptême pour se faire instruire d'accord Jédion on va parler pour la prochaine séquence de justement vos rapports avec les autres communautés avec les autres pasteurs quel type de rapport vous entretenez ça sera tout à l'heure juste après la pub ok merci à tout de suite de la Tchétchouva Jédion ça va tout se passe bien tout va très très bien c'est très bien dans la mesure que c'est de la parole de Dieu ne pas absolument on parle de la parole de Dieu Jédion cette phase là elle est consacrée à déjà les rapports de Jédion de la Tchétchouva avec les autres les autres pasteurs les autres communautés est-ce que c'est c'est un électron libre qui ne marche qu'avec ses frères qu'il a identifié qui viennent à lui est-ce qu'il est très fermé au contact des autres communautés des autres confessions pourquoi pas nous ne sommes fermés à aucune communauté que ce soit oui mais nous refusons l'association des doctrines frères comprenez bien ce que je dis parce que c'est ce mélange outrancier des doctrines qui a créé la monstuosité aujourd'hui au niveau de la chrétienté donc la vérité que nous avons découvert là telle qu'elle est pure nous voulons la conserver de cette façon pour que tout ce qui appartient à Dieu revienne à la vérité de Dieu remarquez très bien que tout ce que Dieu envoie dans tous les temps qui ont en quelque sorte brillé comme des étoiles comme la lumière que Dieu envoie dans le monde ne se sont jamais associés avec quelqu'un c'est ceux qui ont reconnu ce qu'ils font là qui viennent auprès de Poudi ah nous reconnaissons ceci nous reconnaissons cela et l'apôtre Paul avant de se donner même associé avec les pierres et autres qui étaient ses démenciers c'est après comparaison des doctrines qu'il a fait le constat et eux aussi ont fait le constat que c'est la même doctrine qu'il prêchait avant que Paul ne vienne là qu'il est en train de prêcher le Seigneur Jésus-Christ est venu il ne s'est pas mélangé avec les pharisiens les scribes de son temps Jean-Baptiste est venu il ne s'est pas mélangé avec les religieux de son temps Elie le Tishmit est venu il ne s'est pas mélangé avec les prophètes de Baal et d'Assaté qui faisaient pour tout 850 Noé est venu il a prêché son évangile son message de façon solitaire et tous ceux qui sont venus c'est comme ça ils ont toujours évolué convaincus que jamais que ce que je crois est la vérité je ne suis pas prêt à mélanger cela avec autre conception autre conviction tout ce qui doit être cru par Jédion doit être éprouvé et vraiment être attesté par l'exécriture moi je vais me mettre à la place d'un auditeur ou d'un individu qui se pose une question j'entends Jédion de la Tietchouva depuis le début de cette émission ou depuis que je le suis en train de dire je suis celui qui veut ramener les gens à la vérité ce que les gens ont déjà connu depuis près 2000 ans est-ce toujours la vérité pourquoi Jédion serait lui-même serait-il lui-même dans la vérité qu'est-ce qui nous dit ça en fait ce qui nous fait parler même avec les yeux fermés que ce que nous sommes en train de dire la vérité parce que tous ceux qui disent qu'ils sont dans la vérité depuis 2000 ans se servent de la Bible ils s'appuient sur la Bible ils s'appuient sur ce que la Bible a dit mais nous avons fait un constat qui est triste ils prennent la Bible ils n'ouvrent pas la Bible pour dire ce qu'il y a dedans mais ils prennent la Bible pour dire ce qui vient de leur propre cœur Jédion depuis longtemps on nous a dit allez aimez-vous les uns les autres il y a les dix commandements on entend ces choses-là est-ce que ce n'est pas tiré de la Bible et en quoi ce n'est pas vrai aimez-vous les uns les autres les dix commandements si aimez-vous les uns les autres les dix commandements pour sauver quelqu'un Jésus n'allait pas venir donner sa vie au bord du calvaire vous comprenez très bien ce qui donne la vie éternelle au-delà de ça je dis tous ceux qui sont épris de la vérité qui veulent retenir à Dieu qui veulent avoir le salut se doivent de se conformer à l'intégrité de la parole de Dieu vous comprenez alors aimez-vous les uns les autres tu ne voleras point tu ne voleras point mais ça là avant que la Bible n'arrive ici en Afrique ici nos aïeux les africains moi je n'ai pas su qu'on doit aimer son semblable on doit aimer son prochain on ne doit pas voler on ne doit pas tuer pour la première fois quand je suis parti à l'église mais c'est une éducation de base que j'ai reçue de mes parents et dans notre campement où la Bible n'est pas arrivée mon grand-père qui était chef du village il s'agissait pour juger les affaires donner raison étant à celui ou cela en se basant sur la coutume la tradition la sagesse africaine qu'il a hérité de ses aïeux pardon je vais dire si cette sagesse africaine est couplée avec une parole qui est tirée de la Bible sont-ils dans le mensonge en le faisant cela n'a rien à voir on n'avait pas besoin de la Bible pour connaître cela même les animaux ont cette conscience-là en eux la Bible aussi pourrait dire j'ai pas besoin d'écrire ça parce que tout le monde sait donc ce qu'il faut pour que l'homme soit sauvé là n'a rien à voir avec cette conception-là qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit sauvé ce qu'il faut pour être sauvé c'est d'avoir la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ et se faire baptiser en son nom de Jésus-Christ sans les coups de baptême sans les coups de base sans les catéchismes sans les catéchumens chose qui est pratiquée dans ces communautés et le baptême dont vous parlez là c'est lequel ? c'est le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ mais il y a des gens qui le font je n'ai pas encore vu cela puisque vous parlez depuis 2000 ans que les enfants ils sont dans cela s'ils le faisaient ils n'allaient pas s'opposer à nous puisque dans nous notre lutte regardez un peu quelque chose vous dites que c'est ce que la Bible dit que les gens sont dans les dits depuis 2000 ans mais pourquoi à chaque fois que nous parlons et nous lisons ce qui est écrit dans la Bible et puis eux ils se posent à ça ça ne vous dit rien ? ça veut dire qu'ils ont attrapé la Bible sans lire ce qui est dedans c'est ça le mal un homme dit par exemple qu'un chrétien ne doit pas consommer l'alcool et il a la Bible en main nous lui demandons de nous montrer ça de la Bible ce qu'il est incapable de montrer quand quelqu'un baptise les gens au nom du Père Fils Saint-Esprit et nous lui demandons c'est que tu as dit c'est Dieu qui a dit ça montre-nous où Dieu a demandé de faire cela où quelqu'un a pratiqué cela les gens ne sont pas capables de le faire quand un homme dit que l'homme n'a pas le droit à avoir 2, 3, 4 femmes alors qu'il a la Bible en main mais montre-nous où Dieu interdit formellement à l'homme d'avoir plusieurs femmes mais bien au contraire il est écrit si un homme prend au-delà d'une femme si quelqu'un nous dit que le chrétien étant dans telle condition il va perdre le salut nous lui demandons mais qui a dit ça il dit c'est la Bible montre-nous ça de la Bible et les gens n'arrivent jusque-là pas à soutenir leurs convictions leurs doctrines leurs idéologies qui mènent sur pied dans ces communautés-là sur la base des écritures mais Gédéon il y a des personnes ces femmes qui prêchent ces femmes qui prêchent pour terminer pour chuter ces femmes qui prêchent dans ces communautés elles ont la Bible en main alors que c'est la Bible qui leur dit de ne pas prêcher en tant que femme d'accord mais Gédéon il y a des communautés ici en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde peut-être pas depuis 2000 ans on va dire depuis 1000 ans qui baptisent les gens par immersion oui mais c'est ce que je vous disais baptiser par immersion n'est pas suffisant parce que le baptême là qui doit être baptisé 1 qui doit baptiser 2 dans quel nom on doit être baptisé et comment est-ce qu'on doit baptiser tout cela compte il n'est pas question de dire et c'est Gédéon qui a reçu cette révélation les autres l'ont pas non non c'est pas ça c'est pas ce que je veux dire oui si ils ont reçu cette révélation tant mieux mes frères nous disons Dieu soit loué et c'est cela que nous cherchons pour fraterniser avec eux mais malheureusement nous n'en trouvons pas dans toutes les églises de Côte d'Ivoire il n'y a personne que vous avez trouvé qui détient mais c'est une partie de la vérité que vous prenez parce que je considère que moi je viens d'arriver et je ne sais pas ce qui se passe là vous comprenez et je ne sais pas ce qui existe là et je viens brandir ce qui est découvert dans la Bible et ce que dit la Bible mais quand même s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire puis je suis de la Bible il peut y avoir au moins un ou deux qui vont dire ah frère bonne arrivée c'est de ça que nous on parlait depuis des années et il n'y a personne qui dit ça depuis jusque là nous n'en trouvons pas peut-être qu'ils n'ont pas envie et aussi de s'associer à une forme de vernissage la Bible dit ce que vous avez attendu dans le secret dites-le sur les toits et ce que je vous ai transmis dans l'isoloir prêchez-le en plein jour pourquoi est-ce qu'ils auraient peur moi j'ai dit ce que j'ai trouvé sur place dans laquelle j'ai grandi dans laquelle j'ai été enseignant en tant que religieux à l'époque et aujourd'hui je fais la comparaison je vois que c'est le jour et la nuit et c'est du fin fond de la nuit que le jour naît toujours et c'est du fin fond des ténèbres l'escripteur des ténèbres que la lumière jaille alors cette vérité que je suis en train de prêcher n'est pas n'a pas été prêchée par ces églises qu'on voit ça et là pour toutes ces communautés africaines ou ces communautés qui tient les origines de l'occidentalisme pour nous sont des communautés qui sont chargées de toute espèce de malédition bon alors j'ai dit moi ce que je veux comprendre aujourd'hui vous avez commencé cette émission en disant vous preniez une certaine réconciliation d'accord pour dire oui au regard de ce que le pays connaît moi je suis Gédéon par exemple permettez que je sois Gédéon en une minute je suis Gédéon je me rends compte qu'il y a de nombreuses communautés par exemple qui ne sont peut-être pas dans la vérité est-ce que je ne mets pas en place un système est-ce que je ne mets pas en place une stratégie pour pouvoir me rapprocher de ces communautés là pour essayer ne serait-ce que ça peut-être qu'elles n'ont pas la vérité comme vous le dites elles ne savent pas qu'elles ne l'ont pas est-ce que je ne viens pas vers elles pour leur dire frères et sœurs peut-être que vous n'avez pas raison quand vous pensez ça quand les femmes tiennent les bibles alors qu'il y a une certaine vérité et qu'elles prêchent qu'est-ce que Gédéon fait justement pour apporter cette vérité justement au début à part s'arrêter au début à 2001, 2002, 2003 dans le tout début je suis traité comme un démon qu'il faut déloger de l'église je suis traité comme quelqu'un qui est venu perturber le culte je suis traité comme peut-être que vous n'avez été en véné qu'au culte aujourd'hui l'archivé c'est avec l'autorisation c'est avec l'autorisation d'un membre de l'assemblée que je m'approche doucement pour dire je vais croiser le pasteur pour causer avec lui sur certains nombres de choses qu'il y a découvertes dans la Bible est-ce qu'il veut bien m'écouter mais lui il dit que c'est la Bible qui prêche mais ce qui m'a le plus choqué dans tout ce que nous avons fait quand on commence à ouvrir la Bible au lit arrive un certain moment il dit on a qu'à laisser la Bible et parlons non si vous êtes un serviteur de Dieu c'est au nom de la Bible que vous parlez de Dieu pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on lise ce qui est dans la Bible en réalité ils ont la Bible mais ils ne prêchent pas ce que la Bible dit donc ils se trouvent un peu vexés ils voient comme en train de perdre leur empire qui sont les fidèles sur lesquels ils sont assis ils sont en train d'exploiter ils voient que il y a quelque chose qui est en train d'être révélé aux fidèles donc la meilleure façon de mettre fin pour eux à cette belligérance c'est de dire que lui là c'est un démon c'est un antichrist qui est là qu'est-ce que vous attendez pour lui jeter dehors eux j'ai été traité à plusieurs reprises comme un vulgaire individu comme un vulgaire personnage et à la fin je me suis assis pour comprendre et réfléchir mais pourquoi est-ce que c'est comme ça jusqu'à ce que le Seigneur mette pour comprendre qu'en réalité dans le début le Seigneur il partait s'asseoir avec les pharisiens dans les temples pour courir avec eux mais vu la façon dont ils le traitaient c'était la même façon dont ils m'ont traité les pharisiens qui s'appuyaient sur la Bible sur la loi de Moïse pour dire qu'ils étaient croyants quand Jésus a ouvert la Bible pour parler la Bible dit tout ce que le Seigneur Jésus-Christ disait les remplissait de colère ils étaient remplis de fureur alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut sortir simplement de là il faut sortir simplement de là et se mettre dans les lieux publics où on n'a pas à jeter quelqu'un on n'a pas à frapper quelqu'un on n'a pas à précipiter quelqu'un on n'a pas à prendre les poudins pour vouloir ôter la vie à quelqu'un mais toi publiquement où tu n'as pas appelé quelqu'un où tu n'as pas chassé quelqu'un celui qui vient là-bas c'est lui-même de façon délibérée qui est venu pour comprendre ce que tu dis mais je dis on n'est pas fermé c'est ce que j'ai fait et je dis on n'est pas fermé aujourd'hui à une quelconque rencontre d'échanges de discussions et peut-être de contradictions mais c'est ce que je demande toujours sur les places publiques mais les gens peut-être n'ont pas envie d'aller s'exposer sur les places publiques on peut créer des cadres formels on peut créer des conférences des symposiums comment ça se fait c'est que j'ai fait un débat de la constitution de la Côte d'Ivoire à la Sorbonne je refuse je refuse tout débat toute confrontation dans un enclos pourquoi ? parce que cela je n'ai pas encore vu cela dans les écritures dans le combat que j'ai fait et je mène plutôt la lutte que je mène je suis formé dans ce que je dis je suis fidèle aux traces aux pratiques de nos pères la façon dont ils ont possible je suppose que vous êtes arrivé à la radio aujourd'hui en voiture mais je suis arrivé à la radio en voiture c'est pas dans la ville est-ce que cette radio-là le fait de monter dans la voiture pour venir à la radio est-ce que ça sauve quelqu'un ou bien ça apporte la lumière à quelqu'un non c'est pas ça mais c'est pour dire qu'aujourd'hui quand vous devez discuter de quelque chose juste parce que vous êtes dans un cadre qui permet par exemple qu'on ne soit pas au soleil qu'on soit peut-être en train de discuter au tour du temps juste parce que c'est pas biblique vous n'êtes pas pour ça aussi longtemps aussi longtemps que ce que j'ai fait est biblique aussi longtemps que ce que j'ai fait à ces traces dans les écritures je ne vois aucune conscience qui m'accuserait mais en quoi c'est mauvais de rencontrer je ne sais pas des pasteurs d'autres communautés pour discuter de comment trouver la meilleure enfin la vérité à apporter au peuple de Dieu dans un cadre qui soit un seul mais le meilleur cadre c'est pas la rue le meilleur cadre dans lequel le Seigneur Jésus-Christ nos pères et les apôtres ont toujours travaillé c'est aussi au vu du monde entier c'est publiquement monsieur c'est cela qui doit être fait parce que là-bas il n'aura pas à faire de dire laisse-moi pêbler laisse-moi terminer il va être en train de parler il va lire la Bible mais non on ne doit pas lire ce verset non mais là-bas tout le monde dit ce qu'il veut la chose est consacrée chacun vient avec le nombre de lecteurs le nombre de personnes qui veulent bien comprendre la chose avec lui pour l'appuyer dans le combat la révolution ou dans la lutte qu'il veut mener et nous les invitons publiquement c'est pourquoi nous n'avons jamais refusé toutes questions portées sur la Bible on va revenir sur ce point-là Gédéon si vous le voulez bien il a bien démarré sous deux auspices de Dieu on a envie de le dire parce qu'on est avec nous Gédéon de la Tchétchouva l'humilité précède la gloire traduction j'aime bien la traduction de Gédéon de la Tchétchouva personnage assez bouillant on a envie de le dire mais en même temps je ne sais pas je vais commencer par ça je vais commencer cette interview par ce point-là je vous ai déjà vu en interview pour d'autres médias et le temps était plus posé c'est quoi le temps aussi en fonction des cadres parce que j'avais vu un Gédéon plus posé j'ai envie de dire c'est quoi c'est dû à quoi notre objectif n'est pas de céder aux provocations mais c'est en fonction de l'acte ou l'action qui est en face que nous réagissons le plus souvent voilà tu as eu l'impression d'être agressé ce soir ? non d'accord c'est bien dit alors je dis on va revenir sur ce point-là qu'on était en train d'évoquer concernant les rapports avec les autres communautés parce que sincèrement on a des questions de l'internaute et d'ailleurs je précise que tout à l'heure les auditeurs pourront nous appeler on va parler avec trois auditeurs au 20, 24, 25, 23 ils ont souhaité justement se poser des questions sur le fait que Gédéon refuserait-il la confrontation parce que juste juste pour une question de cadre pour dire le cadre tant qu'il n'est pas dans la rue Gédéon n'est pas d'accord avec c'est celui qui trouve un intérêt particulier c'est lui qui invite les gens dans tel ou tel cadre mais je suis venu faire un travail il faut le dire ce travail-là n'est pas un travail de confrontation mais c'est un travail pour faire savoir la vérité pour faire entendre la vérité vous avez une vérité celui qui sent que ce que je suis en train de dire n'est pas juste n'est pas vrai qu'il me trouve là-bas ce n'est pas à moi de faire audience ou bien répondre ou même me soumettre aux exigences de quelqu'un c'est moi qui fais la loi dans ce domaine-là on a fait une invitation celui qui a besoin de confronter ce qu'il fait à ce que je suis en train de faire il me trouve là où je suis c'est aussi simple que ça si je dis que le bébé n'a pas le droit d'être baptisé mais il faut croire d'abord en Jésus-Christ avant d'être baptisé si je dis que le Seigneur Jésus-Christ est l'unique Dieu qu'il n'y a pas trois, quatre, cinq Dieu celui qui pense que cela n'est pas juste il me trouve là où je suis en train de dire ça Je pense très bien que c'est ceux qui croient la même chose qui doivent marcher ensemble parce que l'hypocrisie est une chose très dangereuse que l'écriture que l'écriture a combattu que l'écriture combat l'hypocrisie est une chose que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais supporté lui la croit qu'on peut porter chaussures l'autre croit qu'on ne doit pas porter chaussures l'autre pense qu'on ne peut manger pas l'autre croit qu'on ne doit pas manger pas et tout cela va se retrouver sur l'hospice d'un individu ou bien des individus qui ont aussi des points de vue divergents pour se mettre ensemble c'est ça de la mascarade au plan spirituel si nous ne croyons pas la même chose nous ne pouvons pas nous mettre ensemble ça serait une façon de tromper la vigilance du peuple pour encore l'escroquer le dépouiller il y a eu une convention il y a eu une conférence il y a quelques jours qui a réuni 2000 pasteurs chacun est libre de se rassembler là où il veut se rassembler j'ai pas été personnellement j'ai pas été étonné de ne pas voir j'ai dit on la va chacun est libre de se rassembler là où il veut se rassembler vous ne sentez pas très concerné chaque espèce est attirée par la nourriture qui convient à son organisme je ne peux pas consommer quelque chose qui va me donner un ballonnement de ventre au plan spirituel ce qui est mon taux terme ne doit pas être ce qui est au centre au jour de mon invitation donc si le motif l'objectif pour lequel on se rassemble je vois que cela ne répond à aucun critère des noms sur lesquels le Seigneur Jésus-Christ a fondé son idéologie je ne participe pas est-ce qu'ils vous ont invité le général Makozo qui organisait je n'ai aucun content avec ces gens-là parce que je ne veux même pas avoir de content avec eux mon image ne doit pas être associée à ces gens-là s'il vous plaît je ne veux pas être associé à ces gens-là je ne veux pas qu'ils m'invitent je ne veux pas aussi les inviter je ne veux pas être associé à eux je veux garder l'intégrité de la lutte que je suis en train de mener et ce qui doit être réproché à Jédéon doit être réproché à Jédéon en tant que ce que Jédéon a apprécié parce que tel individu a dit ça tel individu et je n'aime pas l'expression de l'église de Côte d'Ivoire mais l'église évangélique de Côte d'Ivoire c'est une expression qui pour moi est folklorique est vide il faut être clair la Bible dit l'évangile du Seigneur Jésus Christ selon Paul l'évangile de Jésus Christ selon Pierre qui est-ce qui prêche quoi exactement ici en Côte d'Ivoire ou dans le monde entier pour que les gens soient sauvés cette histoire de les églises évangéliques de temps les églises évangéliques ne sont qu'un regroupement d'individus animés d'intentions mesquines pour assoupir le peuple à leur désir malsain et pour nous cela n'est pas juste et c'est à ces rassemblements là qu'ils vont réfléchir pour voir comment faire pour vendre les cailloux pour vendre de l'eau pour vendre un sel pour vendre que dirais-je encore pommade tout ceci aux gens moi je ne suis pas là pour ça vous n'avez jamais vendu de pommade jamais d'eau je ne veux même pas je ne veux pas que mon image soit associée à ça parce que si je réponds à une invitation de ces individus là on va nous voir ensemble les gens penseront qu'on est ensemble mais si c'est sur le champ des évangélisations qu'un d'entre eux ou bien eux-mêmes viennent là-bas pour venir exposer leurs points de vue le monde entier retiendra que Gédion était en train d'évangéliser et tel ou tel est appelé à porter la contradiction c'est ça qui doit être retenu donc Gédion il n'est pas jamais la contradiction il est juste pas d'accord pour venir vers les gens sur leur terrain ce qu'il prêche ce qu'il prêche je ne me reconnais pas dedans donc je ne veux pas me mettre dedans une communauté où on dit que le chrétien peut perdre le salut ou bien un leader religieux qui défend Mordicus que la polygamie est un péché sous prétexte que ses parents étaient polygames et lui ça a causé du tort à sa vie pour moi un individu qui prend sa vie de misère pour la coller à la doctrine de Christ pour la falsifier est un individu très dangereux et je me tiens loin de ces gens là je ne veux pas mélanger l'image la lutte que je mène à qui que ce soit il faut que les choses soient claires j'ai une question Gédéon de la Tietchouva concernant le type de prédication après vous me direz peut-être que ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de voir n'est peut-être pas biblique ce qui me choque un tout petit peu moi quand j'ai commencé à suivre une prédication une deuxième une troisième que vous aviez sur les réseaux sociaux j'ai été personnellement choqué personnellement par le fait qu'aujourd'hui on retrouve des injures bâtards spirituels déjà entendu ça est-ce que est-ce qu'on est obligé d'utiliser de tels termes qui sont qui sont ce ne sont pas des injures vous voyez je vous dis un peu quelque chose un bâtard spirituel ce n'est pas une injure regardez un peu c'est la mentalité de l'être humain toujours qui lui fait croire que ce qu'on dit de lui est une injure c'est une description ce ne sont pas des injures quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai il n'y a pas autre façon de qualifier cet individu qui dit que c'est un menteur il n'y a pas autre qualificatif pour un individu qui a pris quelque chose qui ne lui appartient pas sans l'autorisation du propriétaire que de dire qu'il est voleur vous comprenez un homme responsable conscient qui a toutes ses facultés au complet qui se met dans une communauté pour prier je veux que Jésus soit mon père à son âge il souhaite être enfant de quelqu'un d'autre nous disons que c'est un bâtard ça c'est pas une injure mais je ne sais pas vous n'avez pas voulu parler vous n'avez pas voulu permettez qu'il lise le passage pendant qu'il prépare il y a un passage public qui dit qu'ils sont des bâtards qu'ils sont des bâtards spirituels supportez le châtiment c'est comme des fils que Dieu vous traite voilà quelqu'un a le fils qu'un père ne le châtie pas malgré les prêches de fausses d'autorité Dieu ne le châtie pas si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on parle alors vous êtes des enfants illégitimes vous êtes des enfants illégitimes et non des fils nous avons un public composé de toutes sortes de mentalités de conscience alors il faut adapter un langage terre à terre qui permettra à chacun de comprendre le mot illégitime personnellement je m'attendais je m'attendais à voir à voir ou entendre bâtard dans les écritures que vous apprêtiez à lire s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît c'est une synonyme s'il vous plaît ça c'est la version 8 secondes mais dans la version d'Arabi pour ceux qui suivent en ligne allez-y dans la version d'Arabi et dans la version semeur vous verrez très bien que c'est mentionné bâtard oui mais s'il y a une version qui nous dit illégitime pourquoi utiliser bâtard c'est synonyme d'illégitime mais on utilise des thèmes peut-être pour éviter de choquer la communauté pourquoi pas on peut dire par exemple on ne peut pas dire que Lula n'est pas Lula c'est un voleur on peut dire il a dérobé ou bien c'est un filou ça c'est filou là quelqu'un cherchait à comprendre mais la façon de tout le monde qu'il y a un danger potentiel qui est là crier voleur yes voleur tout le monde va savoir que Lula c'est pas quelqu'un de bien mais tu as filou dérobé mais ça c'est quoi ça parce que nous nous sommes africains les gens ne comprennent pas nous sommes africains les gens ne comprennent pas suffisamment quand vous dites quand vous dites illégitime les gens ne comprennent pas il faut qu'il bâtard nous sommes africains et le combat que nous menons est comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait un combat dans la rue où il tenait un langage qui était connu de tous un langage un peu populaire comme le langage de la rue alors le mot bâtard est le mot approprié on a entendu ça déjà de la bouche de Jésus une fois non ? oui mais c'est ce qu'il vous disait tout à l'heure vous avez choisi vous regardez un peu un autre mot Philippiens 3.2 oui je ne mets à ce point de vous écrire la même chose je ne mets à ce point de vous écrire la même chose au sujet de l'erreur dans la rue oui je ne mets à ce point de vous écrire la même chose oui et pour vous cela est salutaire et pour vous cela est salutaire prenez garde aux chiens vous voyez la Bible dit prenez garde aux chiens un bâtard quand même expressif mais c'est quand même humain mais quand on dit chien ce ne sont pas des belgés mais il s'agit des individus qui prêchent des doctrines qui ne sont pas conformes à ce que Jésus a laissé continue reprend encore prenez garde aux chiens prenez garde aux chiens prenez garde aux mauvais ouvriers donc les chiens sont les mauvais ouvriers et prenez garde aux fausses si concis jusque là je n'ai pas dit que ce ne sont pas des chiens je dis simplement ce sont des bâtards mais on ne sait jamais demain on pourrait dire qu'ils sont des chiens bon ça peut arriver ça peut arriver mais déjà c'est identifié dans les écritures je veux qu'on m'accuse sur ce que j'ai dit et non pas sur ma personne Luc 13 31 ce même jour quelques pharisiens viennent lui dire quelques pharisiens sont venus dire à Jésus alors qu'il est entré prêché par d'ici car Hérode veut te tuer il leur répondit allez et dites à ce renard vous voyez Jésus a traité Hérode roi de la terre à son temps de renard si c'est Jodion qui l'avait dit ou ils vont dire mais il a dit telle chose moi je dis simplement que quelqu'un qui dit à son âge il souhaite être enfant de quelqu'un d'autre qu'il aille demander à sa mère qui est son géniteur c'est juste frère ne m'incriminez pas je ne vous incrimine pas mais je veux dire il n'y a de sûr qu'un lecteur de ce qui est écrit je vous rapporte les faits tels que les choses se sont déroulées dans les écritures aujourd'hui vous êtes suivi par tout le monde par toutes les générations c'est pourquoi je fais de mon mieux dans toutes mes déclarations d'identifier de façon brute mes propos au moins par un passage de l'écriture parce que c'est sur la parole de Dieu que Dieu va juger le monde on est d'accord que vous pouvez aujourd'hui j'ai envie de diluer un tout petit peu cette parole là pour qu'elle ne puisse pas si il a dilué vous ne nous avez pas dit vous ne nous avez pas dit vous pouvez dire illégitime mais vous choisissez dit bâtard c'est un choix vous pouvez dire illégitime mais vous dites bâtard parce que bâtard ce n'est pas écrit dans la Bible c'est illégitime dans la Bible c'est illégitime s'il vous plaît il y a plusieurs versions courantes d'accord vous m'avez choisi en tout cas vous avez choisi j'ai choisi la version d'Abi voilà ou c'est écrit bâtard ou c'est bien ma sonnée illégitime voilà qui est une version beaucoup plus ou aussi non on est d'accord pour les synonymes mais vous avez choisi ou d'autres versions qui sont écrites des enfants sans père voilà mais vous avez choisi la version la version d'Abi qui est plus pragmatique qui va droit au but qui ne nous permettra pas le temps d'aller fouiller dans le dictionnaire mais qui va droit au but en disant que c'est un bâtard non parce que si vous êtes bâtard on a envie d'aller chercher dans le dictionnaire aussi on est d'accord mais non parce que je crois que vous n'avez pas besoin de chercher longtemps pour comprendre ce que j'ai dit quand vous avez découvert cette déclaration sur les réseaux sociaux mais ce que j'ai dit loin de moi l'idée de vouloir fissurer qui que ce soit mais cela n'est pas juste cela n'est pas convenable qu'un croyant un homme qui dit qu'il est chrétien adresse des prières à Dieu souhaitant être son enfant cela n'est pas juste avant d'être chrétien ce qui fait de nous chrétien nous sommes d'abord et d'heure et déjà enfants de Dieu ok si nous ne sommes pas convaincu que nous sommes encore enfants de Dieu alors qu'on dit qu'on est chrétien étant chrétien maintenant on fait les démarches pour être enfants de Dieu il y a problème frère vous avez dit quoi à votre fils qui vient vous dire papa c'est quoi un bâtard spirituel un bâtard spirituel c'est au plan je lui parle d'abord du naturel c'est quelqu'un qui n'est pas reconnu par quelqu'un qui dit que c'est son papa naturellement c'est un fils illégitime aussi mais c'est ce que je dis là vous allez dire oui voilà comme c'est le mot bâtard qu'on utilise actuellement donc on reste avec le mot bâtard donc un enfant mon enfant ma propre le problème est bâtard je lui ai dit quoi il lui explique d'abord le mot bâtard bâtard c'est un enfant qui dit que tel est son père et ce monsieur a dit je ne suis pas ton père c'est un bâtard alors quand tu vas grandir et que tu seras intellectuel pour soutenir ton langage pour avoir un langage soutenu tu peux appeler le mot illégitime voilà merci Gédéon on va vous retrouver tout à l'heure on va parler avec nos auditeurs au 20, 24, 25, 23 on va parler avec trois auditeurs qui ont certainement des préoccupations et comme ce n'est pas la confrontation qui vous fait peur vous allez apporter certainement l'explication à ceux qui souhaitent comprendre quelque chose la confrontation ne me fait pas peur c'est bien c'est bien ce que je dis à tout de suite Vibe Radio le son de la bonne humeur Gédéon de la Tchétchouva est avec nous ce soir dans le Vibe Weekend Show et cette séquence-là on la propose à nos auditeurs qui souhaitent intervenir au cours de cette émission un moment c'est merci André c'est Alphonse Nadier qui est avec nous bonjour Alphonse et allô Alphonse et bonsoir bonsoir comment ça va Alphonse ok Alphonse avec nous Gédéon de la Tchétchouva c'est une question c'est une contribution c'est ok en fait j'aimerais un peu dire à Gédéon mes encouragements je ne suis pas de son église ni de sa communauté mais ce monsieur depuis des dizaines d'années ose ce qui est dans la Bible véritablement si certaines personnes ne comptaient ce qu'il dit mais ils n'arrivent même pas à prouver ce qu'il dit si c'est non on vient directement on expose le problème pour qu'au moins plus chacun puisse avoir un discernement de la Bible il ne dit pas qu'il est meilleur mais il dit qu'au moins il expose ce qui est vérité dans la Bible et c'est simple il ne faut pas en vouloir à cette personne à cette personne en lui dénigrant d'un donnant de nom qu'il croit il est sans venez-vous justifier et quand ce qui me plaît chez lui quand il expose il va quelque part il met sur le net pour qu'au moins ces personnes aussi qui se disent par terre qui ont la même souce qu'elle habite viennent aussi contredit ce qu'il dit d'accord on comprend clairement que vous vous encouragez Gédéon dans sa démarche que vous estimez être une démarche de vérité c'est cela oui au fait d'accord voilà c'est ça en tout cas les autres n'ont pas l'occasion de prouver ce qu'ils disent voilà on l'influge on lui dit des choses mais non il ne peut pas prouver ce qu'il dit c'est bien noté c'est bien noté Alphonse merci beaucoup merci beaucoup merci ben voilà donc c'est un encouragement je crois que ça ne mérite pas de grands commentaires nous avons avec nous le prochain auditeur André va nous le transférer c'était non non que nous avions bon il reviendra c'est quand même assez incroyable certainement que Gédéon s'est posé la question pourquoi pourquoi ils ne viennent pas peut-être qu'ils n'ont c'est le cadre c'est le cadre de la ce n'est pas le cadre frère le problème là c'est que ils n'ont pas le courage d'assumer que depuis des années ils ont donné du mensonge et de la fausseté au peuple mais c'est quand même dans la rue Gédéon mais c'est dans la rue si eux ils parlent ils sont au dessus du Seigneur Jésus Christ ils se disent envoyés de Jésus Christ et ils ne veulent pas utiliser le mot opératoire de Jésus ils ne sont pas au dessus de Jésus on en dit tout à l'heure Jésus n'avait pas utilisé de voiture vous utilisez une voiture ils estiment que les gens un peu acte 17 le reste 17 pardon monsieur je vais prendre le prochain auditeur et on va dire ça tout à l'heure allo oui allo bonsoir bonsoir oui c'est Nona Bosson oui Nona Bosson avec nous Gédéon de la Kétouva Gédéon de la Kétouva au fait je tiens à remercier Gédéon de la Kétouva parce que de nos jours il y a certaines personnes RDC à la conscience domestiquement bonheur précaire qui se volent dans le clientélisme qui ne se font appeler pasteur et Gédéon de la Kétouva c'est en tout cas la seule personne à pouvoir expliquer la Bible mieux que quiconque il explique la Bible dans son attitude la plus profonde et la plus absolue pour l'offrir dans sa nudité mais j'ai une préoccupation le verset de la Bible Génèse 6 verset 6 où Dieu fut affichée en son cœur j'aimerais qu'il m'explique un peu ce verset là parce qu'elle est en confrontation avec le verset de Romain 11 verset 29 un truc comme ça il m'explique un peu d'accord c'est bien noté c'est bien noté voilà on pourra peut-être pas expliquer dans des tas comme j'ai dit on a une ou deux minutes pour expliquer c'est bien dommage pour être clair la Bible parle de la de multiples dimensions de la divinité du grand Dieu créateur des saisies de la terre il y a des moments où il joue pleinement le rôle d'un être humain en l'état en la personne de Jésus qui étant dans la barque il dormait Jésus après avoir prêché étant fatigué il partait à ses reposés Jésus qui s'en va prier Jésus qui est né Jésus qui a grandi donc dans la dimension d'un être humain quand Dieu prend la forme humaine il agit souvent comme un être humain donc étant affligé en son cœur ne croyez pas que ce soit un esprit qui a été affligé mais c'est dans sa dimension d'être humain parce que la Bible dit que l'homme a été créé à son image et quand on prend la dimension humaine de la divinité il y a aussi les manifestations de l'humanité dedans c'est pourquoi il peut avoir pitié il peut être affligé à son cœur mais dans sa dimension spirituelle Dieu n'a ni chair ni os pour avoir un cœur pour être affligé dedans pour être encore plus éclairé et approfondi ce sujet là je vous invite souvent de venir à nos campagnes de l'humanisation ou de venir à nos bases absolument merci merci beaucoup on a notre prochain auditeur dans quelques instants alors vous vous apprêtiez monsieur d'accord si eux disent qu'ils sont envoyés de Jésus Christ si ils disent qu'ils parlent le nom de Jésus Christ on ne peut pas empêcher de porter tel habit de porter costume de monter la voiture tout cela mais le modèle de départ ne doit pas être loupé de vue qu'est-ce que nos pères les apôtres ont fait comment est-ce qu'ils ont fait on doit garder cela un joueur qui va sur le terrain pour jouer au football il n'est pas interdit de monter dans l'avion ni de monter dans le train ni de porter un costume c'est son affaire mais une fois qu'il est temps de rester sur le terrain il doit de se mettre dans la tenue sportive donc dans le cadre des écritures là l'endroit approprié pour prêcher l'évangile c'est dans la rue oui lisez un peu l'acte 17-17 oui Paul s'entraînait donc dans la synagogue oui avec les juifs voilà et les hommes craignant Dieu ensuite et sur la place publique sur la place publique chaque jour chaque jour avec ceux qui les rencontrent donc nous les entendons là-bas non non mais c'est bien c'est bien que vous avez vos nous les entendons là-bas mais ce n'est pas mais je ne vais vous utiliser aujourd'hui une affaire je dis que moi je suis je suis pasteur ou bien grand pasteur ou bien parce qu'il porte costume ou bien c'est 10 il se donne une certaine image d'être une personnalité mais nous sommes tous rien vanité des vanités toutes des vanités vous utilisez internet priorité à la parole de Dieu vous utilisez internet l'internet que j'utilise je ne dis pas que c'est l'internet qui va envoyer quelqu'un au paradis mais je dis l'évangile dans son essence vitale c'est ce qui doit sauver les gens alors l'endroit vous choisissez vous choisissez le cadre vous ne choisissez pas les moyens je ne choisis pas les cadres vous dites le meilleur cadre le meilleur cadre c'est la rue je me tiens dans la rue comme le Seigneur Jésus-Christ le faisait mais vous utilisez internet vous n'utilisez pas le Seigneur Jésus-Christ mais l'internet là par exemple c'est un moyen pour faire passer le message aux gens qui sont au loin ça n'a rien à voir mais si on dit aujourd'hui ça n'a rien à voir on vous invite je dis si on vous invite aujourd'hui Jédéon de la Tietchouva à rencontrer d'autres personnes peut-être qui ne sont pas forcément d'accord avec vous au palais de la culture ou dans un cadre que vous aurez enfin qu'on aura défini vous vous êtes pour ou contre ? mais ceux qui le font ceux qui font cette démarche pour me mettre avec les gens dans un endroit pour me confronter à ces gens quel est l'objectif ? d'apporter la vérité d'apporter la vérité alors s'ils sont pour apporter la vérité qu'ils viennent avec ces personnes où ils sont en train d'évangéliser parce que je ne suis pas un produit s'il vous plaît il faut que cela soit suivi de tous y compris de tous je ne suis pas un produit à présenter au monde qui doit être promené ça et là par un groupe d'individus qui doit être géré selon les humains pour dire nous organisons ça on va déporter Jédéon là-bas on va faire telle chose pour déporter Jédéon là-bas non je suis un électron libre comme je l'ai dit ceux qui ont besoin d'entendre ce que je dis ou qui veulent apporter de la contradiction je crois que les endroits où je me tiens pour parler ne sont pas des endroits qui m'appartiennent mais sont des endroits neutres qui ne sont quels que ce soit ils sont neutres que vous avez choisi parce que c'est vous qui nous sommes invités dans le quartier pour aller prêcher nous les demandons c'est dans un enclos ils disent non c'est publiquement oui est-ce que nos patients peuvent venir c'est dans le quartier je viens il n'y a pas de problème une salle qui prend 4000 personnes c'est un enclos le problème n'est pas d'être dans une salle ou bien il n'est pas dans une salle mais je dis je n'accepterai pas une invitation d'un individu dans un enclos à ciel ouvert ceux qui ont besoin d'entendre ou d'apporter la contradiction à ce que je suis en train de faire qu'ils viennent vers vous qu'ils viennent pas vers moi mais là où je suis en train de parler publiquement sans m'aventir même sans me prévenir sans m'appeler d'avance qu'ils me supprennent simplement ou bien ils sont juste pas obligés je ne force personne mais ce sont eux qui disent que ce que je dis n'est pas vrai alors qu'ils débarquent là-bas sans m'appeler sans m'aventir ni pour le rendez-vous avec moi comme l'ont fait certains pasteurs qui eux-mêmes ont regretté amèrement d'avoir commis cette grave erreur parce qu'ils sont venus avec leurs fidèles lesquels fidèles eux-mêmes étaient découragés pour dire vraiment pasteur c'est pas la peine c'est ça puisque eux tous entre eux ce sont ces mêmes forces dont il a qu'ils apprennent ils appellent évangile ils ont vu que ce qu'ils ont comme âme là a été détruite alors ils ne veulent pas prendre le risque de venir aussi c'est bien noté nous avons Jean-Marc dans haut avec nous dans le téléphone oui Jean-Marc bonjour oui bonjour monsieur d'accord avec nous je dis on de la tétouva en fait moi je écoute ce monsieur c'est homme de Dieu depuis pas longtemps oui mais on a vraiment j'ai l'impression que les gens s'amusent beaucoup avec avec le tétouva avec le futur oui avec avec la Bible la sénédite développer votre idée voilà parce que ce monsieur il y a l'impression que on le minimise parce que c'est qui est tellement juste tellement vrai que je ne sais pas honnêtement moi je pense que je me fais baptiser mais je le dis si je me fais baptiser et que ceux à qui vous êtes celui à qui j'écris n'est pas vrai franchement ça qui est Dieu a déconnu en fait nos pensées donc j'ai la foi j'ai la conviction que c'est qu'il dit en fait vérifier je ne sais pas vu le rapport pardon je ne sais pas vu le rapport mais allez-y en fait parce que c'est vérifié moi je ne sais pas quelque chose qui a été écrit en même temps c'est un référent et on va même discuter qui a écrit noir et blanc et il y a cette impression qui le discute moi je ne sais pas en tout cas c'est mieux bon elle est où Jean-Marc bon on va on va on a perdu on va juste retenir qu'il est qui partage le fait que pour terminer ce que je suis en train de dire je crois que la façon la plus idéale de faire ce que je suis en train de faire c'est ça vous comprenez c'est un endroit où on ne dit pas c'est limité à tel nombre de personnes voici ceux qui doivent venir voici comment non 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 je ne demande même pas à quelqu'un de m'envertir avant de venir ils n'ont qu'à me surprendre parce que je n'ai pas besoin de me préparer ou bien de prendre rendez-vous avec eux pour prouver que ce que j'ai dit est la vérité et attester devant tout le monde qu'ils sont des menteurs à plusieurs de plus ceux qui ont pris ce risque là regardez tout récemment j'ai écouté des pastors alors que j'ai dit c'est l'acte sexuel avant la tente et les démarches à la mairie pour ceux qui veulent faire mariage civile ou bien une cérémonie civile dans le cadre du mariage les pastors ont crié sur les toits les gens disent mais c'est quoi comme ça encore qu'est-ce qu'il est en train de dire qu'est-ce qu'il est en train de dire mais dans ces deux jours je constate avec étonnement sur les réseaux sociaux ces mêmes pastors qui m'ont combattu je ne dirais pas de quelqu'un qui sont en train de répéter tétuellement les mêmes choses et c'est ce que j'avais dit avant de commencer le 3 juin 2019 que le travail que nous sommes venus faire là c'est d'imposer le véritable rythme d'adoration et d'enseignement de prédication tel que le Seigneur Jésus-Christ l'a laissé à nos pères les apôtres celui qui ne veut pas se conformer à ça sera confronté lui-même à des questions de cuisine de ses propres fidèles et comme ils ont le souci de s'engarder leur empire et leur dynastie religieuse ils seront obligés petit à petit de se rallier à cette vérité là moi je ne demande à personne de me croire mais je demande aux gens qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu d'enseigner ce qui est dans la Bible c'est ça ma préoccupation et aujourd'hui petit à petit il y a eu un aujourd'hui qui a démontré ce que j'ai eu démontré que le mariage là c'est l'acte sexuel il a dit Dieu merci alors qu'il avait fait une conférence hier contre moi pour dire que j'ai dû être un imposteur aujourd'hui s'il vous plaît s'il vous plaît laisse-moi te dire aujourd'hui il a compris et il est en train de parler que le mariage c'est l'acte sexuel ce n'est pas la dote ce n'est pas la mairie ce n'est pas la bague mais c'est l'acte sexuel et la Bible dit c'est lui qui couche avec une prostituée il faut une seule chair avec elle il a dit Dieu merci et tous les auditeurs tous les frères et soeurs qui ont commenté sa vidéo moi-même j'ai liké ça parce que c'est ça mon objectif vous avez l'impression que les gens sont contre vous nous bénissons Dieu de ce que aujourd'hui ce que le frère Gédéon a fait commence à ouvrir l'esprit de nos serviteurs petit à petit je ne les demande pas de m'aimer je ne les demande pas d'être pour moi ou bien d'être contre moi mais je les demande de prêcher ce que la Bible a demandé de prêcher c'est tout ce qu'ils demandent il y a un qui a aussi développé pour dire que si un frère ou une soeur ne vous attire pas sexuellement et physiquement ne vous engagez pas dans l'alliance du mari avec la personne je me pose la question mais comment est-ce que la femme ou l'homme peut être attiré sexuellement et physiquement par l'individu est-ce que le sexe elle est collée sur le visage pour aller directement je sais qu'il y a un peu de temps il va déjà il s'est décalé de sa loge religieuse pour s'approcher à la vérité il est comme un bâtiment il est juste au bord de la route mais d'un peu de temps il va se retrouver dans le chemin avec le temps il va ouvrir la bouche pour être clair que tant que vous ne couchez pas avec la femme n'allez pas la douter il va le dire et j'ai foi en Dieu parce que Dieu fera en sorte que la vérité triomphe de tout ce qui lui appartient les dix prochaines et dernières minutes de ce rendez-vous là j'ai dit on sera consacré à des points précis sur lesquels on souhaitera avoir votre point de vue notamment internet on parlera d'homosexualité on évoquera la question de la dîme aussi tout est d'abord mais aussi longtemps qu'il s'agit des écritures je crois que je me sens à l'aise d'accord merci Jédéon à tout de suite avec nous Jédéon de la Tchétchouva c'est bien c'est bien c'est bien qu'on ait ce moment là parce que ça va permettre peut-être de je ne dirais même pas de déclisper parce qu'on a une belle ambiance en studio c'est vrai Jédéon j'ai vu c'est peut-être un mauvais constat j'ai vu sur les personnes qui vous accompagnent vos frères il y en a qui ont des alliances qui ont des bagues oui dans ce que nous avons prêché toujours l'évangile que nous prêchons nous ne sommes pas contre le mariage civil contre le fait de porter des bagues vous dites le fait de porter des bagues par exemple nous ne sommes pas contre le fait moi même j'ai porté des bagues mais c'est l'idée s'il vous plaît c'est l'idée qui va avec la montre de se mettre en esprit que quand on voit bagues en même temps ces alliances des mariages là c'est ça nous ne demandons jamais c'est quelle Bible qui a dit ça parce que c'est ce que les gens prêchent aujourd'hui et le pasteur devant le peuple prend la barre dans un carton pour mettre ça dans le doigt de l'homme ensuite de la femme nous demandons que cela n'est pas juste cela n'est pas vrai sinon celui qui porte sa chaîne celui qui porte sa montre celui qui porte un bracelet celui qui porte une gourmet ou bien une bague de doigt mais il est libre nous n'interdisons pas cela mais dire que c'est une loi pour reconnaître que tel est marié il doit mettre une alliance comme on appelle un métal au doigt nous ne disons que ce n'est pas vrai parce que cela doit être prouvé maintenant bibliquement qu'est-ce que nous combattons ? juste que c'est un symbole ça ne vous s'y est pas forcément je dis je n'ai rien ce n'est pas ma conviction personnelle en tant que je dis qui est importante mais dans le cadre du mariage là qu'est-ce que la Bible dit ? et qu'est-ce qui est considéré comme le symbole de mariage ? est-ce que justement c'est une bonne question vous comprenez ? nous ne parlons pas des bagues non 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 est-ce que pas dans la Bible mais dans la culture dans la culture de l'époque il n'y avait pas des symboles qui reliaient enfin des choses qui symbolisaient un mariage entre deux personnes je nous disons à bas les coutumes et les traditions à bas la seule chose que nous prenons c'est le christianisme parce que toute idéologie prônée est toujours activée ou motivée par un esprit si ce n'est pas l'esprit de Christ c'est l'esprit du diable et si c'est l'esprit de Christ Christ doit nous conduire à ce qu'il a laissé comme héritage qui est sa parole mais comment vous gérez les gens de votre équipe qui ont des bagues là ils disent quoi c'est des bagues de décoration c'est ça ? je n'ai pas à demander à un frère pourquoi tu as porté bagues ou bien pourquoi tu ne portes pas bagues mon devoir mais je dis vous êtes guide mon devoir c'est de prêcher l'évangile qui doit les sauver et c'est en l'évangile que je prêche qu'ils croient maintenant à ceux qui n'ont pas cru ils ont leurs bagues mais je n'ai jamais prêché je n'ai jamais enseigné je n'ai jamais vu dans les écritures qu'il interdit de porter une bague alors vous estimez que les bagues qu'ils portent là ce ne sont pas les bagues de maria ce sont les bagues de décoration je n'ai pas à estimer ou bien ne pas estimer mais vous ne parlez pas avec eux je n'estime pas ou bien ce n'est pas mon travail ça mais vous ne parlez pas avec eux mon devoir c'est de prêcher l'évangile qui doit les sauver et si je ne comprenne pas maintenant celui qui porte une bague ça ne cache que lui celui qui ne porte pas de bague dans la mesure où il n'est pas écrit de porter bague ou de ne pas porter de bague mais quand quelqu'un va se mettre devant nous un de nos frères va commencer à développer il y a comme une alliance entre l'homme et la femme c'est de porter une bague à ce jour là nous convoquerons tous les prédicateurs pour lui dire notre frère à une révélation on lui donne la bible et toutes les versions pour lui dire mes frères parce que le tableau expose nous la chose c'est pas écrit ce n'est pas écrit dans la bible donc on ne peut pas faire on ne peut pas faire quoi je veux dire quand ce n'est pas écrit ce qui n'est pas écrit nous ne pouvons pas faire de ça une tortrie je prends un exemple où je suis là s'il y a un buc café et que ça m'a donné vertige ou bien ça m'a donné des boutons sur le corps au café vous comprenez mais comme ça m'a fait du mal je vais ériger ça donc il peut dire à partir d'aujourd'hui personne ne doit boire le café ça devient un danger ok alors j'ai quelques minutes je vais demander quand même à Jérémy est-ce qu'on va répondre en deux minutes à chacune des questions parce que sinon on ne pourra pas finir tout dépendra de la nature des questions mais ce n'est pas parce que s'il vous plaît ce n'est pas parce qu'on doit parler de tout qu'aujourd'hui on doit forcément répondre à tout non non mais justement c'est pour ça que j'estime parce que vous avez dit qu'il y a beaucoup à dire mais ce sont des points de vue ce sont des points de vue Gédéon Gédéon la consommation du porc par exemple oui ça faisait partie de de ce qui ce qui créait la controverse la contradiction chez certaines personnes vous vous estimez que ça ne pose aucun problème nous nous sommes des chrétiens oui c'est ce que Jésus-Christ a prescrit il a laissé à nos pères les apôtres c'est ce que nous pressons je n'ai pas vu encore où dans l'écriture un père de l'église a laissé un enseignement disant qu'on doit avoir des totems mais bien au contraire la Bible nous dit ceci permettez qu'on lise ce passage 1 Corinthiens 10 25 et aussi le livre des titres 1 Corinthiens 10 25 manger 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 de tout ce qui se vend au marché manger de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien voilà par motif de conscience oui car la terre est au seigneur la terre est au seigneur et tout ce qu'elle renferme voilà si vous avez trouvé tel aliment vous voulez manger vous mangez si ça ne vous plaît pas vous dites que je ne mange pas ceci ça n'engage que vous mais une doctrine particulière qui dit que tel aliment ou tel aliment est un péché ou bien est déconseillé par la Bible il y avait des prescriptions oui lisons tout est pur tout est pur pour ceux qui sont purs pour ceux qui sont purs mais rien n'est pur rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules vas-y leur intelligence leur conscience sont souillés voilà quand quelqu'un est pur tout ce qu'il touche est purifié par la prière par la parole la dîme pour ou contre vous suggérez quoi par rapport à la dîme je n'ai pas à faire de sujets je n'ai pas à faire de sujets que dit la Bible selon vous voilà je n'ai pas à faire de sujets que dit la Bible selon vous l'écriture n'a jamais été contre la pratique de la dîme mais c'est une pratique qui revient à ceux qui ont cru qui sont chrétiens qui sont croyants alors c'est la dix en partie depuis l'ancien jusqu'au Nouveau Testament il n'y a pas un passage de la Bible qui interdit cela dans la lutte que nous menons nous n'avons pas à éradiquer ou à radier ou encore à éjeter ce qui est déjà là nous sommes là pour exécuter ce qui est écrit et exoter tout le monde à respecter cela la position de Gédéon de la Tietouva par rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui les réseaux sociaux je ne vois pas de mal à cela parce que ce ne sont pas les réseaux sociaux qui causent le problème mais c'est l'individu qui va vous vous souvenez un peu vrai c'est l'individu qui y va qu'est-ce qu'il s'en va faire qu'est-ce qu'il s'en va dire c'est ça le problème sinon les réseaux sociaux je ne vois aucun danger à ça c'est comme votre radio qui est là on peut venir sur cette radio et inciter à la violence et créer une séduction dans le pays comme aussi on peut venir ici pour prôner la paix la cohésion l'entente et l'harmonie pour que cela règne en harmonie dans la société vous comprenez c'est comme la machette n'a aucune différence avec le peuple la population mais c'est celui qui l'utilise là qu'est-ce qu'il fait de ça c'est ça le problème d'accord donc s'il y a une sensibilisation à faire c'est de parler aux gens de savoir ce qu'ils s'en vont faire et dire sur les réseaux sociaux on ne vend pas on ne vend pas de on ne vend pas d'eau on ne vend pas de pierre on ne vend pas de bougie j'ai dit comment il fait pour entretenir ces croisades comment il fait pour pour financer l'ensemble de ces de ces oeuvres là qu'il mène vous voyez nous sommes un royaume nous sommes une nation nous sommes un peuple et nous roulons sur fond propre vous voyez là déjà avec moi et quelques cadeaux comme la montre oui avec la bague aussi ok et il y a là derrière moi tout ce que vous voyez là souvent quand mes frères qu'on met cette oreille là ça m'intrigue un peu quand ils nous voient à même temps ils nous disent mais ce qu'ils n'ont rien à faire c'est parce qu'ils sont des malheureux ce sont des misérables qui s'envoient c'est pour quoi ils crient abba abba ah tonton ou bien vieux père tu as porté costume bien habillé pour aller je dirais pour crier abba mais ce n'est pas pour les abba on commence à partir des 16h ou bien 15h mais qu'est-ce qu'il fait avant d'atterrir là-bas ça ne dirait rien aux gens nous sommes des gens qui savent réfléchir de comment travailler pour ne pas que nous soyons pris dans le piège du scandale de l'escroquerie du peuple vous travaillez en ce moment mais chacun a ses activités à lui la dernière fois permettez-moi s'il vous plaît allez-y terminer je suis allé enregistrer mes trucs que je fais quelqu'un m'a vu là-bas il a regardé jusqu'à il voit le nom puisque c'est Gédion que tout le monde connaît et il regarde ce qui est là il regarde le nom et il demande la preuve c'est l'individu qui sort c'est gagne-moi ce qu'il a fait d'un alias Gédion tu vois il est étonné il dit ah ok on comprend donc chacun est libre de faire ses affaires mais on ne doit pas déporter ça dans l'église Gédion fait des affaires chacun est libre de faire ses activités chacun est libre de faire ses activités mais on ne doit pas déporter ça au sein de l'église on ne doit pas mélanger ça avec la parole de Dieu pour dire comme je vois que dans l'église là il veut manger il veut faire comme ça donc il veut mettre un moyen sur pied pour escroquer les gens non à l'église ce qui est reconnu par Dieu c'est la dîme c'est le frère le frère la soeur qui l'a fait c'est terminé on n'a pas à créer des astuces pour escroquer les gens si tu veux à réaliser un projet que tu as quelque chose à faire qui te tient à coeur il y a la voie normale la procédure normale dans la société toi en tant qu'un citoyen tu peux t'engager pour faire tes affaires extra l'œuvre de Dieu ça là-bas personne ne pourra te convoquer pour dire j'ai été escroqué par le pasteur ou bien les fidèles ont dit que le pasteur nous avait dit de faire taille non non chacun est libre de faire ses affaires de faire mener ses activités dans la société telle que bon lui semble dans la légalité bien sûr bien sûr non pas en volant les gens et en escroquant les gens d'accord Gédéon on a commencé l'émission la première question c'était Gédéon est-il marié est-ce qu'on va voir la réponse je reste toujours sur ce que j'avais dit la condition matrimoniale de Gédéon ne peut sauver personne ici Gédéon mais j'ai trouvé nécessaire de répondre à la préoccupation parlant de mes frères avec qui j'ai fait équipe il y a des professeurs dedans il y a des instituteurs il y a des directeurs d'entreprise il y a des officiers de l'armement qui sont dedans chacun a son programme qui gère c'est pourquoi ce ne sont pas les mêmes visages que vous voyez le plus souvent donc on voit bien notre programme et on organise nos sorties pour que personne n'ait la pression soulue pour avoir le souci grasser la tête pour chercher comment faire pour avoir l'agent escroquer quelqu'un il faut qu'on soit libre dans la tête dans ce qu'on fait je réponds à cela parce que c'est à cela que beaucoup ça donne par rapport à ma vie matrimoniale c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le ministère que j'exex si je dis à une femme si je dis à trois femmes si je dis à dix femmes si je dis à un célibataire celui qui est célibataire ne pêche pas celui qui a une seule femme ne pêche pas celui qui a plusieurs femmes ne pêche pas non plus je dis on travaille dans quel domaine vous demandez il travaille où dans quel domaine notre ministère je travaille dans le domaine de la parole de Dieu c'est ce que je suis en train de faire je travaille dans le domaine de la parole de Dieu je prêche l'évangile je suis un prédicateur du plein temps je prêche l'évangile en tout temps en tout lieu et c'est ce que je suis en train de faire notre siège notre QG notre bureau central se trouve à Abobo à Vucatier dépôt neuf vous recevez des cadeaux même de personnes qui ne sont pas chrétiennes que ce soit un féticheur que ce soit un marabout que ce soit un magicien tous ceux qui ont aimé le Seigneur Jésus Christ et qui veulent lui donner un verre d'eau à boire Jésus Christ n'a jamais diffusé cela quoi qu'un corbeau soit un noiseau un pur Dieu acceptant qui donne des fruits à manger à Élie qui est un prophète authentique de Dieu est-il écrit ce qu'on vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous êtes mes disciples je vous le dis en vérité ne perdra pas sa récompense l'individu qui donne le verre d'eau la Bible n'a pas dit il est de quelle nature de quelle conduite et de quelle qualité Jédion on a une minute avant de conclure cette émission là je vous offre cette minute là pour parler à tous ceux qui vous ont écouté ce soir j'ai béni le Seigneur pour ce moment qui nous a été accordé et je veux dire ceci avant qu'on ne cesse pas premièrement à tous ceux qui sont soucieux de l'avenir de leur âme de leur survie spirituelle de leur bien-être spirituel et qui sont aussi dans le domaine de la prédication je n'ai rien contre vous je ne suis pas venu en guerre contre vous mais je suis venu en guerre contre les fausses et mauvaises interprétations qui ont été collées aux deux de la Bible qui en réalité ne sont que des conceptions humaines qui nous ont été léguées par ces guides religieux aujourd'hui vous avez le temps de lire la Bible de reconnaître et découvrir la vérité j'exhorte tout le monde entier tout le monde de la chrétienté de revenir à la Bible notre seul gage pour le salut et à la fin le temps dans lequel nous sommes l'année 2020 c'est l'année des élections je profite pour dire que tous les hommes de Dieu tous ceux qui parlent au nom de Dieu qu'ils s'abstiennent d'afficher de façon obstatatoire une quelconque position appartenant à tel ou tel parti politique et de ne mettre aucune pression sur un leader politique pour dire que Dieu m'a dit voici ce que tu dois faire pour que tel ou tel te supporte pour que tu fasses comme ça ceux qui sont au pouvoir ceux qui veulent être aussi les candidats à la magistrature plus suprême que chacun s'appuie sur son programme de gouvernement pour aller aux affaires et convaincre le peuple ivoirien alors à bas les pasteurs qui luttent pour croiser le président de la république pour lui faire une pression quelconque pour faire croire qu'ils sont quelque chose nous disons à bas ces mentiens à bas ces oiseaux de malheur et que la paix soit sur la Côte d'Ivoire et que tout se déroule dans la transparence que la main du Seigneur soit sur l'Afrique toute entière au nom de Jésus-Christ Shalom à tous Merci Julien Sous-titrage Société Radio-Canada